Vous êtes sûr, j'ai dit sur ta vie. Il y a des moments où il y a des gens qui se sentent inutiles. Ils pensent à leur vie, ils pensent aux erreurs. Ils disent non, ça ne va jamais changer. C'est que j'ai eu à faire, c'est horrible, c'est grave. Je ne pense pas que moi je peux avoir une belle vie un jour. Le piton est en train de répéter ça. Il vous répète ça, comme avec cette femme dans Actes. Il répète tous les jours, la nuit quand vous voulez dormir. Vous avez l'impression que c'est vous qui pensez, mais lui il parle. Il dit tu es inutile, tu ne feras rien de ta vie. Tu es méprisable, regarde comment tu as détruit ta vie. Tu as vu ce que tu as eu à faire en telle année, ça détruit ta vie. Il vous le répète jusqu'à ce qu'un jour vous allez dire, c'est vrai, je suis méprisable. Et quand le piton a installé un mensonge comme ça, il commence à vous guider vers la destruction. Que l'éternel nous épargne. Deuxième type de pensée qu'il aime insuffler dans nos âmes. Il veut vous convaincre que vous devez mourir. Il y a des gens qui se réveillent comme ça et qui vivent comme ça. Ces personnes sont convaincues que la solution à leur problème c'est la mort. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi certaines personnes se suicident ? Pourquoi un jeune homme de 14 ans peut monter sur un immeuble de 15 étages et il se jette ? Tu ne t'es jamais posé la question ? Comment un père de famille peut prendre du poison, mettre en face de lui, alors qu'il abandonne quatre enfants, quatre mignons enfants et il boit le poison ? Tu ne t'es jamais posé la question comment ? L'esprit de piton, il est cet esprit aussi qui vous convainc que la solution à ton problème c'est la mort. La solution à ton problème ne peut pas être la mort. Jésus a déjà réglé l'affaire mort là. Oh j'aime ta foi mon frère, je vois dans tes yeux la foi. Que quelqu'un dise à son voisin, Jésus a déjà réglé cette affaire là. Oui, la solution c'était la mort, mais Jésus est déjà mort. Et il a dit tout est accompli. Tu ne peux pas mourir deux fois pour une chose que Jésus a déjà portée. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, tu es délivré de cet esprit. L'esprit de piton va te dire la solution c'est la mort. Tu dois te taillader les veines. Il n'y a pas de choix. Est-ce que tu ne vois pas que quand les gens vont apprendre ce scandale, tu n'auras pas de place, tu dois mourir. Et il va te le répéter. Te le répéter encore. Il te regarde, il te dit tu vois, regarde dans ta famille. Tout le monde réussit sauf toi. Toi tu n'es rien. La solution c'est la mort. Tu dois mourir. Tu ne mérites pas de vivre. Attention. Je vous ai dit les parents s'il vous plaît. Parce que les parents on a beau parler, mais des fois ils ne comprennent pas. S'il vous plaît, écoutez cet enseignement pour deux. Écoutez cet enseignement pour vous, mais pour vos enfants aussi. Vous pourrez remarquer certains symptômes. Vous saurez quoi faire pour libérer votre enfant. Il y a des adolescents qui grandissent comme ça. Je dois mourir. Je ne peux pas vivre. Je ne vois pas pourquoi ma vie a un sens. L'esprit de bidon est en train de répéter. Jusqu'à ce que la personne va adhérer à ce mensonge. Que Jésus nous aide. Troisième titre de pensée. L'esprit de bidon va placer dans l'âme de sa proie. Toujours par rapport à la mort, mais des pensées qui vous imposent la mort. C'est-à-dire, vous ne voulez pas mourir, mais à chaque fois, vous avez l'impression que vous allez bientôt mourir. Vous avez peur. Vous vous réveillez dans la peur. Vous vous posez la question, mais pourquoi je me sens comme ça ? Vous avez l'impression que la mort est autour de vous. Quand vous dormez, cauchemar de mort. Vous avez l'impression que la mort est la même. Vous-même, vous ne voulez pas mourir. Mais il y a comme une pensée qui monte en vous. Tu vas mourir. Même quand vous prenez un taxi, vous avez l'impression que vous allez mourir. Cette voie est en train de retentir. Quand vous vous réveillez le matin, vous allez vite voir si tous les enfants sont là. Parce que vous êtes, au fait, obsédés par une pensée. La mort est ici. Tu vas bientôt enterrer quelqu'un. Et le bidon répète ça. Il doit te convaincre. Parce que quand il te convainc, tu commences à vivre selon un mensonge. Et celui qui vit selon un mensonge sera manipulé par... Merci. Il te fait comprendre. Et il va, mon Dieu, il va le répéter tellement. Qu'il y a des gens, vous savez, qui sont tellement mal dans leur tête. Qu'ils prennent des médicaments pour ça. Ça ne marche pas. On amène dans les hôpitaux psychiatriques. Non, mon frère, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément des malades mentaux. Il y a des gens qui ont des problèmes spirituels. La plupart, d'ailleurs, ont des problèmes spirituels. Toi, tu dis, non, non, il faut l'amener à Saint-Pépé. Ce n'est pas ça, la solution. Il est en train d'entendre des voix. Quand il t'en dit, j'entends. Mon frère, moi, je ne doute pas de celui qui me dit, j'entends. Parce que je sais de quoi il parle. C'est vrai. Et l'esprit depuis tôt peut même quitter au niveau de la pensée. Tu commences à l'attendre audiblement. De manière audible, tu l'entends. Tu entends quelqu'un te dire, viens. Frère, il y a des choses sur la terre. Ce que tu n'as pas encore vécu, ne doute pas. Écoute seulement, parce que la vie est longue. Il y a des gens qui ont vécu ça. La personne est dans la chambre. Elle entend quelqu'un du côté de la cuisine dire, viens. Elle sort, mais il n'y a personne ici. Mais elle a entendu. Cet esprit retentit des choses en toi. Il y a la mort. Tu vas mourir. Et quand tu dors, tu rêves des rêves de mort. Refuse d'adhérer à un mensonge. Accroche-toi à la vérité. Nous allons le voir peut-être par la grâce de Dieu aujourd'hui. Si on n'a pas le temps, ce n'est pas grave. Accroche-toi à la vérité. Attention à certains mensonges. Quatrièmement, il va placer en vous des pensées d'isolement. Les pensées d'isolement, ce sont des pensées de ces personnes qui sont convaincues que tout le monde ne les aime pas. Et le piton va répéter ça dans votre esprit. On ne t'aime pas. Tu vois ici, on ne t'aime pas. Tu dois quitter ici. Tu dois partir. Tu vois dans ta famille, on ne t'aime pas. Regarde comment on traite les autres. Toi, on te traite toujours mal. On ne t'aime pas. Tu vois dans l'église, regarde comment on traite les autres. Toi, on ne te traite pas bien. Tu vois, on ne t'aime pas. Le piton va répéter cette pensée d'isolement. Parce que celui qui pense qu'il n'est pas aimé, la première réaction sera de... Très bien. S'isoler. Il va se dire, ah d'accord, comme on ne m'aime pas, je reste dans mon coin, je les observe. Or, la stratégie du serpent a toujours été depuis Genèse. Que celui qui est isolé, c'est celui qu'on détruit. Je n'ai pas entendu les amènes. J'ai besoin de trois amènes. Celui que le serpent isole, c'est celui-là qu'on détruit. Ça a toujours été la stratégie depuis Genèse. Il ne changera pas. Il va continuer à agir ainsi. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, attention à l'isolement. Dans tous les domaines, attention à l'isolement. Sois là où les enfants des dieux sont et sois là où tu dois être. En bref, c'est ça que je peux dire. Sois là où tu dois être. Le serpent va t'isoler, va te dire, tu vois, même celui-là qui te salue, regarde, regarde son regard. Et toi, tu seras là toujours en train de regarder les gens dans les yeux. Ah, c'est pourquoi il m'a salué avec dédain. Toi, tu vois les dédains, même là, il n'y a pas de dédain. Parce que le serpent a déjà placé quelque chose. Tu commences maintenant à regarder les gens selon la perception du serpent. Tu ne regardes plus les humains tels qu'ils sont. Maintenant, le serpent t'a prêté ses lunettes. Tu commences à regarder selon les lunettes du serpent. Il te dit, regarde, tu vois, tu vois même son bonjour, regarde maintenant quand il va saluer l'autre. Et toi, tu commences à surveiller. Ah oui, c'est vrai, quand il salue l'autre, il a beaucoup de respect. Moi, il ne me salue pas avec respect. Tu commences à te convaincre d'un mensonge, c'est que tout le monde ne t'aime pas. Écoute, mon frère, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Est-ce que c'est possible qu'un être soit haï par tout le monde? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu sais que même le diable, il y a des gens qu'il aime? Ah oui, tu es étonné, tu ne savais pas? Si. Il y a des acolytes diaboliques qui l'aiment. Oui. Tout le monde ne signe pas des pactes avec le diable parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Il y a des gens qui aiment, ils veulent être des satanistes, ils aiment ça. Même le diable a des amoureux. Pourquoi toi tu penses que toi, il n'y a pas des gens qui t'aiment? S'il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y a d'autres qui t'aiment. Et puis je préfère que tu retiennes ceci. C'est quelque chose qui m'a guéri aussi. Écoute, quand tu penses aux personnes qui ne t'aiment pas, rappelle-toi toujours que ceux qui t'aiment sont plus nombreux. D'accord? Ceux qui t'aiment sont plus nombreux. S'il y a quelqu'un qui te méprise, il y a quelqu'un qui t'honore. Quand il te voit, il a envie de t'embrasser. Ainsi est la vie. Tu ne vas pas pleurer toute la vie parce que quelqu'un ne t'aime pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, il y a des gens qui t'aiment. Et d'ailleurs ceux qui t'aiment sont très nombreux. Et puis il y a même l'amour de Jésus qui est là en plus. Je suis d'accord avec ton amène. L'amour de Jésus est un amour injuste. Il t'aime alors que tu ne mérites même pas son amour et tu ne mériteras jamais son amour. Même si tu te mets à faire seulement des oeuvres saintes tous les jours, tu ne mériteras jamais l'amour de Jésus. Mais cet amour est déjà pour toi, cadeau. Que quelqu'un me dit que c'est pour moi. Que quelqu'un me dit que c'est déjà cadeau. Ah mais oui. Si les hommes ne t'aiment pas, Jésus t'aime. Et l'amour de Jésus est tellement plein, c'est fou. Ça te suffit. Fais attention avec cette voix de piton. Qui te dit que les gens ne t'aiment pas, éloigne-toi. Mon frère, généralement là où le piton, je vais essayer de le dire simplement, généralement le lieu où le piton veut absolument vous éloigner, c'est le lieu de votre bénédiction. Il a fait ça avec Adam et Ève, n'est-ce pas ? Il a éloigné Adam et Ève de leur bonheur. Le bonheur c'était les jardins d'Éden. Attention quand le serpent vous éloigne d'un endroit. Même si vous sentez que le serpent commence à vous éloigner de l'université. C'est que ta destinée dépend de ce diplôme-là. Il faut faire attention. Que l'Éternel nous préserve. Fais attention avec ces paroles qui sont en train de crier dans ton âme de manière répétitive. Ce sont des paroles dangereuses. En bref, toute parole qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, qui rétentit continuellement dans votre esprit, doit s'arrêter aujourd'hui et maintenant. Ça tombe sur toi. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Que les parents disent Amen, c'est pour que c'est pour vos enfants aussi. Ça doit s'arrêter. Vous savez les enfants c'est compliqué. Les enfants ils ne vous disent pas tout, surtout aux parents. Ah oui, ils ne vous disent pas tout. C'est comme ça que quand moi je reçois des petits-enfants, en deçà de 10 ans, je sors les parents. Parce que les enfants ne disent pas tout. C'est devant quelqu'un d'inconnu que l'enfant peut parler. Tu sais, maman il y a quelqu'un qui vient. Maman tu sais, il y a quelqu'un qui est dans ma chambre. Non c'est qui ? C'est le cousin. Non c'est pas le cousin. C'est quelqu'un qui a un visage que la famille ne connaît pas. Qui vient toutes les nuits. Mais ça maman ne sait pas. Papa ne sait pas. Alors bien aimé, soyez des parents éveillés. La cinquième parole qui va imposer dans votre âme. Vous convaincre que vous êtes un mauvais père. Vous êtes une mauvaise mère. Vous êtes irresponsable. Vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités. Vous avez mal éduqué vos enfants. Et ça commence à rétentir dans votre tête. Vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi d'ailleurs je me suis marié ? Pourquoi j'ai eu ces enfants ? Je suis un mauvais père, je finirai comme mon père. Je suis mauvaise mère, je finirai comme ma mère. Voilà. Je finirai alcoolique comme mon père, comme ma mère. Pourquoi j'ai fait des enfants ? Il veut vous imposer cela. Écoutez monsieur, vous qui êtes parent, madame. Il arrive à tout parent de commettre des erreurs. Mais c'est pas pour autant que vous êtes un mauvais parent. Avancez avec le Seigneur et éduquez vos enfants. La chose aussi qui fera que vous soyez des bons parents, c'est le fait d'éduquer vos enfants selon le Seigneur. Ne éduquez pas vos enfants selon votre grand-père. Non, vous savez, dans ma famille, chaque fin du mois, mon grand-père avait toujours dit qu'il faut qu'on amène nos petits-petits-enfants vers la tombe de la grand-mère. Monsieur, arrêtez d'aller à la tombe. Vous êtes en train d'ensorceller vos enfants. Je n'ai pas entendu, donc il faut que je répète ça. C'est qu'il y a des gens ici qui ont un problème avec les esprits. Je dis à quelqu'un, lorsque quelqu'un est mort, il est mort. Malgré l'amour que vous avez, vous ne pouvez pas aller à la tombe. Vous êtes en train d'envoûter votre propre vie et la vie de ces enfants-là. On ne va pas visiter les morts. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Lorsque vous avez enterré un mort, même si c'était votre père, vous l'aimez beaucoup, vous avez fini avec lui. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, je sais qu'on me trouve bizarre, mais quand quelqu'un est mort, il n'est plus là. Il n'est plus là. Moi, des fois, je ne vois même pas pourquoi je dois aller jusqu'au cimetière. Et bien sûr, je ne suis pas comprise à cause de ça. Parce que pour moi, il n'est pas là. Ce n'est même pas pour moi. La Bible dit qu'il n'est plus là. La personne que moi j'aime n'est plus là. C'est vrai qu'il faut respecter la dépouille. Je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi je ne t'interdis pas d'aller enterrer. Mais je te dis, ne va pas visiter la dépouille. C'est un corps détruit. Il n'y a plus rien là-bas. Tout ce qui circule dans les cimetières, ce sont les esprits impurs et les esprits errants. Arrête d'amener les enfants là-bas. Si toi, tu es convaincu que tu dois aller voir ta mère, laisse les enfants tranquilles. Laisse les enfants en dehors de ton deal et préserve leur âme. Je n'ai pas entendu les amènes. J'ai besoin de toi, amènes. Quand je parle contre le diable, tu es obligé de dire amènes. Tu ne peux pas commencer à tremballer les enfants. Nous allons voir maman. Qui t'a dit que maman est là ? Tu es ignorant. Maman n'est pas là. Maman est partie. Depuis le jour où on a constaté qu'elle était totalement morte. Maman n'est pas là. Tu veux voir maman un jour ? Apprends les enfants à aimer Dieu. Ils vont voir maman au ciel. C'est la meilleure manière d'aider les enfants pour savoir qu'il faut vraiment se battre parce que c'est là-bas qu'ils vont voir maman. Au cimetière, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Alors arrête d'amener les enfants là-bas. Tu détruis leur destinée. Ce n'est pas parce que tu es parent que tu les as mis au monde que tu as un droit total sur leur destinée. Respecte leur destinée. Si toi tu veux aller t'emmagasiner les démons, vas-y. Mais laisse ton fils tranquille. Laisse ta fille tranquille. Elle ne mérite pas ça. Que l'Éternel nous aide. Je sens l'Esprit de Dieu me dire il est là, il faut parler. Je ne sais pas là où tu es mais l'Esprit de Dieu ne ment pas. Cet Esprit va te répéter comme je le disais. Va te convaincre que tu es responsable. Que tu es un échec. Que tu vas échouer comme les ratés de ta famille. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un raté. Et je veux même dire à quelqu'un si pour le monde tu es un raté tu es le joker de Dieu. Parce que généralement les ratés du monde sont les jokers des dieux. C'est comme ça que Jédéon pouvait dire je suis le plus petit de la plus petite de plus petit. Et l'ange lui dit tu es un vaillant héros. Tu es le joker des dieux. Ça va marcher parce que toi tu es là. Je dis à un homme, à une femme si tu es un raté pour les hommes pour Dieu tu es le joker. Tout dépend de ta foi et tout dépend de ta compréhension. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a quelqu'un qui va me dire mais pourquoi Dieu aime utiliser les ratés pour les hommes ? Mais parce que Dieu n'a pas la pensée des hommes. Les hommes que toi tu acclames ne sont pas forcément acclamés par Dieu. La Bible dit vos pensées sont très loin de ses pensées à lui. Lorsque le piton te dit tu es un raté dis lui je suis un joker. Voici les désastres de la voix du piton. Les désastres que crée la voix du piton. J'ai juste donné quelques exemples il y en a tellement mais je te l'ai dit toute pensée qui n'est pas pure qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu que cette pensée ne crie pas dans ton âme. Les désastres on peut y aller ? Vous êtes prêts ? D'accord. Les désastres premièrement lorsque toutes ces pensées deviennent pour vous des pensées à vous et vous êtes convaincu de ces choses la première chose c'est que la manipulation sur votre vie devient possible. Le piton va vous manipuler il va manipuler votre vie il va vous contrôler Celui qui a convaincu votre esprit dictera vos actes c'est un fait parce que le piton vous a convaincu au niveau de la pensée il va donc commencer à dicter vos actes vous allez faire des choses en pensant que c'est vous mais ce n'est pas vous c'est un envoûtement total vous allez faire des choses qui vont vous détruire à petit feu mais vous n'allez même pas réaliser que vous êtes en train de vous autodétruire vous êtes déjà sous la manipulation qu'on nous aide qu'on nous aide à voir le silence s'il vous plaît deuxième désastre cela va affaiblir votre foi lorsque vous croyez lorsque vous croyez en un mensonge le piton vous a eu il va affaiblir maintenant votre foi parce que pour vous c'est le mensonge qui devient vérité il va affaiblir votre foi vous n'aurez plus de zèle pour le seigneur vous n'aurez plus de zèle pour ce que vous devez faire pour Dieu troisième la vérité qui a été enracinée en vous par la parole va commencer à s'effriter parce qu'il y a un mensonge qui s'est installé donc la vérité va s'effriter c'est extraordinaire c'est comme ça que plusieurs fois j'ai eu à rencontrer des personnes ou à vivre avec des personnes il a connu Dieu il a aimé Dieu mais aujourd'hui il a un discours quand tu entends tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie où est le Dieu qu'il a connu depuis toutes ces années qu'est-ce qui s'est vraiment passé il est tombé sur la tête ou quoi comment lui qui a servi Dieu qui a aimé Dieu peut parler ainsi de Dieu le langage commence à changer pourquoi parce que le langage en réalité dépend de ce que vous pensez or vous ne pensez plus la vérité vous pensez le mensonge et vous commencez à parler selon le mensonge la vérité disparaît ça c'est triste quatrième chose quatrième désastre vous allez douter de ce que Dieu dit ou de ce que Dieu vous avait dit vous allez commencer à douter vous allez vous poser la question mais est-ce que vraiment est-ce que ces choses vont arriver est-ce que ça vaut la peine même d'attendre est-ce qu'il faut vraiment attendre les promesses de Dieu ou l'accomplissement des promesses vous allez commencer à vous poser des questions bizarres que quelqu'un me dise bizarre il y a des questions qu'un enfant de Dieu ne doit pas se poser oui c'est peut-être étrange mais si tu étais venu hier tu vas comprendre il y a des questions qu'un enfant de Dieu ne peut pas se poser c'est-à-dire est-ce que Dieu va faire ce qu'il a dit ça ne se pose pas ce sont des questions qui ne se posent pas certainement il le fera même avec les cheveux blancs sur la tête mais je verrai ça c'est comme ça un enfant de Dieu quand il vit selon la vérité certaines questions ne viennent pas sur lui mais quand le piton t'a déjà eu tu auras des questions bizarres est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait dit est-ce que vraiment Dieu va faire est-ce que vraiment il faut seulement que je sois ici est-ce que vraiment il faut seulement que j'attende Dieu a dit à Abacouk même si elle tarde il y a quelque chose qu'on ne comprend pas des fois par ce verset d'Abacouk quand Dieu dit à Abacouk même si elle tarde à temps c'est-à-dire que Abacouk je dois aussi avoir le temps de façonner ton coeur selon l'accomplissement des promesses je dois travailler ton coeur Abacouk il n'y a pas que la bénédiction qui doit t'arriver mais ton coeur doit ressembler à la bénédiction que tu attends et donc je dois façonner ton coeur Abacouk attends tu es pressé mais tu n'es pas prêt quelqu'un dit à son frère tu es pressé mais tu n'es pas prêt tu as peur de lui dire c'est moi qui t'ai envoyé il ne va rien te faire ici là c'est moi alors dis à ton voisin tu es pressé mais tu n'es pas prêt tu es pressé pour rien on dit attends calme toi non tu es comme cet enfant qui veut manger de la nourriture qui est au feu tu dis j'ai faim mets tes doigts dedans alors d'abord un tu te brûles deux c'est pas couille pourquoi autant de souffrance il y a des questions qu'un élu ne doit pas se poser quantième désastre nous sommes au cinquième maintenant d'accord le piton va vous éloigner lorsqu'il vous a évidemment convaincu il va donc vous éloigner de tout ce qui peut raviver la flamme divine en vous tout ce qui peut raviver la flamme divine en vous il va travailler pour que vous ne puissiez jamais vous y approcher il sait que vous avez un ami qui aime le seigneur et qui parle du seigneur oh il va s'arranger pour que vous ne puissiez pas être à côté de cet ami là vous allez commencer à trouver tous les défauts du monde autour de cet ami là ce sont les mauvaises personnes que vous vous allez commencer à aimer les personnes qui vous détruisent là qui vous amènent en boîte de nuit qui vous amènent à vivre une vie bizarre ce sont ces gens là que vous allez aimer mais celui là qui va t'applaudir oh mon frère je ne t'ai pas vu à l'église non écoute pour l'instant là j'ai pas le temps pour ça laisse moi d'abord tranquille ça veut dire toi tu aimes seulement les personnes qui t'amènent vers la distraction qui t'amènent vers les choses qui n'ont rien à voir avec ta destinée je veux dire à quelqu'un mon frère tu es assez grand pour respecter ta destinée je répète ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas dit tu es assez grand pour respecter ta destinée tu n'as pas l'âge où on doit te porter tes bercer pour te dire tu sais ta destinée est importante non tu es assez grand et puis d'ailleurs laisse moi bien te regarder tu n'as pas 22 ans quand j'ai vu ton visage là toi tu n'es pas dans l'époque de Kassavou Kassavou on dirait ou même Mobutu tu n'es pas un enfant arrête de nous faire croire que tu es un enfant parce que tu mets ton jean et tu mets non frère tu n'es pas un enfant tu es en train d'aller vers la soixantaine et tu crois que c'est le moment où tu dois jouer avec ta destinée on ne joue pas avec sa destinée que quelqu'un me dise c'est la réalisation ou pas c'est la réalisation ou pas c'est-à-dire tu dois réaliser ce que Dieu a prévu pour toi tu dois accomplir ta mission ce n'est pas le moment de faire de chichi ici ce n'est pas le moment de faire des blagues avec ta destinée les personnes qui t'éloignent qui te distraient toi tu les aimes alors que tu n'as plus beaucoup de temps tu es seulement là en train de dire je chasse j'éloigne la mort je vieillirai tu vieilliras pourquoi même les anges ne savent pas pourquoi tu vieillis tu vieillis pour rien aucun rendement à ton âge Jésus avait déjà fait des miracles toi tu as déjà dépassé l'âge de Jésus tu as quel âge tu es au-delà de la trentaine à 30 ans Jésus avait fait des prodiges toi tu as dépassé mais regarde il n'y a rien à ton âge David était roi David est devenu roi à 30 ans toi à 30 ans tu manges la boule de ton père même les anges ne savent pas quand tu es là à l'église seigneur longévité longévité les anges te regardent que cet homme il demande la longévité pourquoi le peu de temps déjà qu'il a fait sur terre il n'a rien foutu mon frère tu n'as pas il aime il aime il aime les personnes qui 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 berce la sottise qui berce la bêtise j'ai remarqué qu'un être humain aime ça non mon frère il faut aimer les personnes qui te regardent en face et qui te disent toi c'est que tu es en train de devenir tu deviens un monstre tu le regardes tu dis c'est à moi que tu parles oui c'est à toi que je parle il faut aimer ces gens là ce sont des gens qui te délivrent du mal ce sont des gens qui te loignent du mal des gens qui peuvent te regarder en face et dire mon frère qu'est-ce que tu as avec Dieu non qu'est-ce que j'ai avec Dieu non mais j'ai l'impression que tu as un problème avec Dieu parce que je ne vois pas ton sel pour le Seigneur tu dois aimer ces gens là ces gens qui peuvent te pousser vers les choses saintes est-ce que quelqu'un m'a entendu j'ai toujours dit bon pas toujours mais il y a une histoire qui m'a ému l'année passée c'était l'année passée évidemment je crois si je me trompe excusez-moi c'est qu'il y a un ami de monsieur Trésor qui prie ici qui était vraiment son ami d'enfance vraiment comme un frère qui meurt on apprend le matin qu'il est mort ah on était triste évidemment mais quand on m'a seulement informé qu'il était mort à l'église j'ai senti une paix j'ai senti une paix toi tu mourras où ? sur une moto et une autre moto viens te casse la tête frère si tu meurs comme ça tu vas aller au ciel je sais pas non c'est pas un débat j'ai juste posé la question déjà mourir sur terre tu n'es pas mort paisiblement frère tu vas monter là-bas on vient te voir oh il est mort on vient te voir là où tu es mort frère ta jambe gauche est quelque part sur l'arbre on sait pas comment c'est arrivé là-bas toi-même tu es dans un taxi comme si tu es en train d'appeler quelqu'un vous savez des gens qui meurent quand vous regardez le visage même le visage est en train de crier donc c'est comme si le visage a peur frère est-ce que cet homme là vraiment tu vas aller au ciel comment ? on m'a dit ce garçon était à l'église moi j'ai dit mais ah il faisait quoi à l'église ? non il avait veillé il était allé prier j'ai dit gloire à Jésus j'ai dit monsieur trésor je te comprends que tu sois triste mais gloire à Jésus au moins celui-là on peut croire qu'il y a quelque chose qui vient après il y a une espérance regarde là où les enfants des dieux meurent toi on va te dire allons à l'église allons à la veillée ah non mon frère c'est le dernier temps ici le corona mais tu n'as pas peur du corona pour aller te mettre avec tes amis là-bas pour rire tu n'as pas peur d'aller te regrouper avec tes amis tu ne penses pas au corona mais pour aller veiller tu penses au corona il n'y avait que Dieu qui savait que ce jour-là la mort allait frapper ce garçon et gloire à Dieu il a entendu l'appel du Saint-Esprit ah que quelqu'un me dise le Saint-Esprit est un ami le Saint-Esprit l'a certainement dit va à l'église va à l'église lave-toi va à l'église le Saint-Esprit a insisté peut-être même que si on lui posait la question il allait nous dire je ne sais pas pourquoi je suis parti mais je suis parti heureusement qu'il a écouté toi tu n'écoutes rien tu n'écoutes personne ni l'Esprit ni Dieu ni les hommes attention mon frère sur la terre c'est important que je dise ça je sens l'esprit me le dire sur la terre on n'écoute jamais personne il y a forcément quelqu'un que vous écoutez si tu n'écoutes pas Dieu tu écoutes le diable si tu n'écoutes pas un homme qui est à gauche tu écouteras l'homme qui est à droite on écoute forcément quelqu'un on n'est jamais têtu en face de tout le monde il y a forcément quelqu'un qui vous incline la tête c'est ça la sagesse de la vie à retenir comprenez aussi ceci toujours dans le point 5 le désastre 5 lorsque le serpent vous éloigne des choses qui peuvent vous bénir vous vous déformez vous êtes si j'irris sur la vie vous vous déformez vous déformez vous déformez